Que vous êtes des jeunes, si présents, plein d'engagement, plein d'enthousiasme, plein de faute, non pas simplement pour nous permettre de gagner l'élection présidentielle. Je vous en remercie. C'est plein d'engagement, plein de faute, plein d'enthousiasme, plein de volonté pour votre pays, pour être utile aux autres. Et c'est la raison pour laquelle j'encouragerai le service civique. Tous ceux qui voudront participer à une belle cause, pourront le faire. Allumer les actions humanitaires pour porter secours au plus défavorisé, pour faire de l'incompagnement scolaire. Et bien tous ceux, je l'ai dit, qui acceptent de donner leur temps dans la service civique, auront non seulement une récompense au centre de ce dévouement qui leur sera consacré par la nation, mais je fais de l'en sorte que chaque jeune en service civique puisse être aidé à passer son permis de conduire avec un frère. Je vous en remercie, c'est 100 000 jeunes dans le service civique. Malheureusement, pour rendre au service à la nation, et pour vous, pour rendre au service. Et je pense à l'emploi. Je sais que c'est la priorité. Je sais que c'est votre préoccupation. Vous parents, vous jeunes, et nous tous, conscients que c'est un casier formidable de laisser partie de la génération qui arrive sans perspective, sans confiance, et dans la précarité. Quand on voit tant de jeunes qui voient tant de portes se fermer, quand à chaque fois que l'on parle, pourquoi on répond intérieure, quand on vous dit travail, qu'on vous annonce stage, qu'on vous dit salaire, qu'on vous répond s'il, la promesse républicaine que je veux vous adresser, c'est que nous faisons de l'emploi sur la formation la priorité de l'action gouvernementale. C'est un vrai exemple, moi, nous mettons en place une banque publique d'investissement qui a compagnon les PME, la création d'entreprise. Tous les marchés publics, il y aura une clause d'insertion. Il faut que, à chaque fois, que ce soit les jeunes, de s'écarter, qu'ils soient embauchés dans les entreprises qui ont le succès de ces marchés publics. Je créerai 150 000 emplois d'avenir, ces emplois jeunes, et notamment dans les quartiers populaires. Je lancerai le contrat de génération, ce contrat qui permet à un senior de réussir dans l'emploi et à un jeune d'être recruté avec un contrat à durée indéterminée. Parce qu'on ne peut pas accéder ce parcours interminable qui va faire l'intérêt au CDD, mais jamais ce qui permet à un jeune de fournir une famille, d'être indépendant parce qu'il n'a jamais pu accéder à ce contrat à durée indéterminée. Ce qui devrait être la règle, et non plus l'exception. Voilà ce que j'ai déjà pu vous dire. Jeunesse de France, jeunesse de Saint-Denis, jeunesse diverse, vous devez être à chaque fois considérés, respectés et aussi représentés. Le contrat de génération, et je vote pour l'entreprise, ils votent aussi pour la politique. À un moment, c'est à vous de prendre la responsabilité dans les collectivités locales, au Parlement, dans l'État. C'est vous qui devez à un moment prendre le pouvoir, de partager la parole. Et que vous présentez votre université, vos quartiers. Je veux être le président du respect et de l'injustice. Le respect, c'est d'abord voir chacune et chacun d'entre nous pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il paraît. pour ce qu'il est comme citoyen et non pas pour ce qu'il paraît avec sa couleur de peau, avec ses origines, avec sa religion. Le président de respect de la laïcité qui a rendu la lumière comme le cul. Il n'y a pas pour nous vivre ensemble, vivre ensemble, pour nous regarder, pour nous apparencer, pour nous avoir besoin, pour nous, pour nous, pour nous autres. Je vous regarde, je ne devine pas votre religion à votre visage. Je vous remercie. Je vous remercie.